...la Suisse Champions Race dans 12 jours. Les voilà qui sont sur une ligne, sauf Clarks Auto, évidemment, puisqu'il a le neuf. Deux, trois mille mètres à parcourir pour ce Grand Prix d'automne. Le prix Yvan Piter, le plus beau rendez-vous du jour ici à Avonche. L'autostart qui prend de la vitesse et qui ne va pas tarder à libérer les concurrents. Les chevaux qui avancent et le départ qui est donné maintenant avec un excellent départ du numéro 4, Rushmore Face qui vient tout de suite aux avant-postes. Mais Enatov ne s'en laisse pas compter le numéro 5 qui vient s'emparer de la tête et de la corde. On est bien parti avec le numéro 6, Cache des Caillons, qui se retrouve maintenant à la hauteur de Rushmore Face. Tobook de Pérez, prix de vitesse en partant, se retrouve sur une troisième ligne côté corde. Big Coup de Deb, le numéro 2. Et là, on va retrouver le neuf, Clarks Auto, sur une quatrième ligne côté corde où se retrouve Black Jack Fromm, le favori de la course. Il est dans le wagon de l'extérieur en troisième position. Il est suivi par Elatorie, le numéro 7. Et c'est le 8, Directway, qui ferme la marche de ce peloton groupé qui attaque la ligne opposée. On voit que Jean-Bernard Maté ne veut pas s'en laisser compter avec Black Jack Fromm et qu'il passe à l'offensive maintenant. Black Jack Fromm, on voit que le train s'est accentué dans la ligne opposée. Et Enatov a toujours la tête et la corde. Jean-Bernard Maté vient maintenant à son extérieur. Cage les caillons, bien évidemment, le laisser passer. Et va-t-il pouvoir se rabattre en tête ? Ou est-ce qu'Henri Turetini va-t-il vouloir garder l'avantage de la tête et de la corde ? On voit qu'il y a un petit passage là actuellement pour aborder le virage. Mais on est resté maître de la tête et de la corde avec Henri Turetini et Enatov. Black Jack Fromm est obligé de naviguer à l'extérieur. Cage les caillons dans son dos. Alors qu'on a Rushmore Face sur une deuxième ligne côté corde. Tobouc de Pérez est une troisième ligne côté corde. L'Axoto, quatrième ligne côté corde. Flancation extérieure, Delatoris est toujours directway numéro 8 qui ferme la marche. Concurrants qui vont passer pour la deuxième fois devant les tribunes. On boucle le premier tour de piste. Il en reste encore un peu plus dans à effectuer avec toujours Elatoris qui tire quelque peu. Avec à son extérieur le numéro 3, Black Jack Fromm et Jean-Bernard Maté. Précédent, Rushmore Face côté corde. Le numéro 4 avec Pascal Schneider. On est là avec Cage des caillons. Le numéro 6, c'est Oursula Ehren dans le wagon de l'extérieur. Tout comme le 2 Bicoudeb. Alors que côté corde, on va retrouver Tobouc de Pérez. Et le numéro 9, Clark Soto. C'est toujours directway. Le numéro 8 qui ferme la marche de ce peloton groupé. Qui navigue deux par deux. Mais comme il y a en 9, il y en a évidemment un qui est tout seul. C'est directway à l'arrière-garde. Concurrants qui vont aborder pour la dernière fois la ligne opposée. Et on voit que Enatov a repris un peu ses distances vis-à-vis du numéro 3, Black Jack Fromm. Qui va revenir à son extérieur pour aborder la ligne opposée. Avec toujours côté corde, le numéro 4, Rushmore Face. On est là toujours avec Cage des caillons. Le numéro 6 qui précède côté corde. Tobouc de Pérez, flanqué de Bicoudeb. Après, on va retrouver sur une quatrième ligne, Clark Soto. Et la Tori devant directway. Oui, le train s'est accéléré alors que Rushmore Face cède complètement en face. Rushmore Face qui restait pourtant sur une bonne course à Milan. C'est totalement dans la ligne opposée. Ce qui a permis à Cage des caillons de se placer côté corde en troisième position. Tobouc de Pérez améliore sa position par l'intérieur. Concurrants qui sont à l'amorce du tournant final. Maintenant avec toujours Enatov qui est le meilleur devant. Black Jack Fromm obligé toujours de naviguer à l'extérieur depuis plus d'un tour. Avec ensuite Cage des caillons, Bicoudeb qui est là avec Tobouc de Pérez. Précédent et la Tori, Clark Soto. Et le numéro 8 directway. On va pénétrer dans la ligne droite maintenant avec Black Jack Fromm qui prend le dos de Enatov. Pour reprendre peut-être un bol d'air. Avec Enatov qui a toujours le meilleur. Black Jack Fromm qui vient l'attaquer. Avec maintenant Bicoudeb qui progresse vivement à l'intérieur. Bicoudeb qui fait un effort magnifique le long de la corde. Bicoudeb qui prend maintenant le meilleur. Enatov qui cède. Black Jack Fromm qui est là. Et puis on vient à l'extérieur avec Enatov avec Bicoudeb, le grand malheureux de la saison. Qui va peut-être enfin remporter la victoire qu'il attendait tant depuis longtemps. Victoire du numéro 2. Enatov devant le numéro 3 Black Jack Fromm. Enatov sera 3ème. Et Clark Soto 4ème. Victoire du numéro 2 Bicoudeb. La 2ème place pour le 3 Black Jack Fromm. La 3ème pour Elatorri. Le numéro 7. Devant le numéro 9. Clark Soto. On a totalement cédé dans la phase finale avec Enatov qui a animé les débats. Mais qui est en rentrant en tête dans l'île droite. Affaibli. Manque de course. Deux mois qu'il n'avait pas couru. Et on voit la magnifique ligne droite. Enatov semble en mesure de pour l'instant de prendre la meilleure. Mais Bicoudeb surgit en dedans. Et cette fois pas d'empiétement. Rien du tout. Personne ne peut le gêner. Pas de galop. Et ce Bicoudeb. Mené par Einar Bracher. Vient s'imposer dans la phase finale. Black Jack Fromm. Courageux en diable. Reste bon 2ème. Et Elatorri vient prendre la 3ème place. Clark Soto n'a pas mal terminé. Et 4ème. On remarquera également que Directway. Au retrait. C'est bien comporté. Mais belle victoire de Bicoudeb et d'Einer Bracher. Voilà Vincent.